bonjour jésus christ est seigneur il ya une dame là il sait même pas où elle se trouve là c'est parce que c'est aux états unis je ne sais même pas seigneur lorsque tu es populaire comme ça là et les gens t'écrivent tu n'es pas obligé d'aller lire les commentaires qui vont te traumatiser au fait moi c'est ça les commentaires les gens elle va elle lit tous les commentaires alors que elle a un problème elle en train de elle en train de divorcer son mari il ya des méchants personnes sur cette ville dans cette ville dans cette ville il ya le mal le bien et le mal certains existent il ya des gens qui utilisent pour venir te troubler quoi donc il ya des commentaires lorsque nous qui faisons des vidéos il ya des commentaires même qu'il ne faut même pas il ne faut même pas aller chercher même des commentaires pour toutes c'est pour faire quoi avec en tout cas mon téléphone sont encore je dois parler à quelqu'un que de vous bénisse allo oui qu'est ce qui se passe ok quelqu'un oh tu as fait des histoires avec quelqu'un et oui tu lui as dit son vrai nom oui ok alors tu as dit son barbier vraiment et puis tu lui as dit quoi que tu es une maudite la fois passée tu m'a appelé pour me parler tu as dit que tu as ton fils tu as tu as maudit ton fils et tu veux que cet enfant là tu voulais que cet enfant la face quoi la fois passée oui tu m'as dit que tu veux de l'aide quand tu maudit quelqu'un souvent quand je suis en train de vous parler là vous m'appelez vous dites que je ressemble à une grande mère parce que moi je suis là pour donner des conseils comme des grands mais ok c'est ce que vous me dites c'est que je vais te dire voici ce que je dis dans la parole ok moi et puis toi là tu est ce que moi je suis je suis tu as dit quoi je suis ta grande mère je ressemble à ta grande mère toi et puis moi on n'a pas même âge faut pas m'appeler grande mère il faut m'appeler chantal c'est tout parce qu'on a même âge appelle moi chantal je ne veux pas t'entendre tu m'appelles chantal et puis c'est tout ok donc moi je vais te parler mais il faut pas me dire que je suis ta grande mère je suis là pour donner conseil ça ne veut pas dire que je suis ta grande mère c'est un signe de respect ok bon on a même âge donc appelle moi chantal mon nom c'est chantal dans le proverbe du zut verset 21 c'est dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les fruits tu sais ce que ça veut dire c'est pour ça je vous dis allez-y dans mes vidéos là parce que je vais pas être là tout le temps en train de vous expliquer j'ai déjà tout ce que je suis en train de dire là j'ai déjà dit dans mes vidéos et puis je vais encore prendre le temps vous expliquer tout ça donc je vais t'expliquer la vie et la mort sont au pouvoir de la langue quand tu dis à quelqu'un est ce tu sais pas que je suis plus bas bien que toi bas bien c'est quoi cette ou bien tu dis à quelqu'un est ce que tu sais pas que je suis jeu est ce que tu ne sais pas que je suis maudit je suis plus quand tu dis à une personne est ce que tu ne sais pas que je suis plus maudit que toi c'est comme si tu es fier de la malédition au fait. Tu es étonné? C'est comme si tu glorifies la malédition, le malheur qui est en train de te frapper. Tu aimes ça. C'est comme la malédition là, tu adores, tu apprécies. Donc tu es fier de ça, c'est pour cela que tu dis, tu répètes. Donc la parole dit, la mort est là. Tu as entendu la mort. La mort c'est quoi? C'est quelque chose qui est une chose morte. La mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire, ce qui sort de ta bouche là, c'est ça qui va arriver. Tu es étonné? Quand tu dis que tu es plus barbielle ou bien tu es plus maudit, ça veut dire que tu acceptes la malédition, ça veut dire. Donc, lorsque tu parles comme ça là, les conséquences là, les malheurs qui vont suivre, il faut assumer aussi. Parce que tu ne vas pas venir pleurer dans mon oreille quand tu es en train de maudit ton enfant, tu maudit ton enfant et tu attends qu'il vient t'aider. Tu as quelqu'un qui est maudit là, qu'est-ce qu'il fait? Ben il est méchant. Une personne maudite. Cette personne est méchante. Cette personne ne va pas faire des bonnes choses. Donc, il faut prier pour ton enfant au fait. Tu dois bénir ton enfant pour qu'il puisse faire quelque chose de bon. Tu ne vas pas maudit que ton enfant ait pu vouloir qu'il fasse quelque chose de bien. Tu es une mère prise pour son enfant, une mère bénit. Tu dois prononcer des bonnes paroles sur l'enfant pour qu'il puisse faire quelque chose de bien dans ta vie. une personne tu es en maudit là. Si vous passez votre temps en maudit des gens, ils vont vous égorger au fait. Parce que quand on dit un barbière, c'est quelqu'un méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est une mauvaise personne. C'est une personne maudite. Ok? Donc, la parole dit quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu dis là, les fruits là, tu vas en manger parce que ce que ça va reproduire là. Donc, désormais, essaie de dire des bonnes paroles au fait. Ne dis pas ça. Tu voulais mal parler aux gens quoi. Donc, quand tu parles de cette façon là, tu te fais du mal aussi. C'est pas au fait, si tu en parles avec quelqu'un là. Ok? Si tu en parles avec quelqu'un, il y a des parents qu'il ne faut pas dire. Il y a les gens là même là. Il faut les laisser partir. C'est pas à tout on répond. C'est pas parce que si tu ne réponds pas que tu es faible. Non. Il y a non là. Il ne faut rien dire. Il y a les gens là. Il ne faut rien. Et ils vont dire que tu es faible quoi. Si toi, tu ne retires, tu ne leur dis pas que tu es plus bas. Bien. Ils vont penser que tu es faible. Non. C'est ce que Dieu pense de toi là, qui est important. Pas ce que le monde pense de toi. C'est pas ce qu'une personne pense de toi là. Non. Il n'a qu'à penser ce qu'ils veulent de toi. Si on t'insulte, tu préfères quoi? C'est ça. C'est que tu as compris la leçon. Il ne faut pas répondre. Si quelqu'un t'insulte là, il faut ignorer la personne. Ok? Si la personne vient te dire qu'il est plus bas bien que toi, laisse-le dans ses bas bien. S'il dit qu'il est plus maudit que toi là, il ne faut pas répondre. Ok? Il faut laisser. Il faut laisser pour toi à Dieu. Mais la parole de Dieu dit de prier pour nos ennemis. Tu peux prier aussi. Ok? C'est ça. Donc c'est un peu mes conseils là. Que Dieu, oui, il ne faut plus maudit tes enfants. Parce que si tu veux des bonnes choses là, c'est ça qu'il faut dire à un enfant. Dis des bonnes choses. C'est ce que tu veux que ton enfant représente là, c'est ce qu'il faut dire. Faut dire tu es béni, tu es une bénédiction. Faut dire des bonnes choses dans la vie des enfants. Faut prononcer des bonnes paroles. Si tu dis qu'il est maudit, ben, tu ne vas plus le voir, il va te faire du mal. Il peut même te, oui, il peut même te tuer même. C'est ça? Oui, mon père Péry, par manque, c'est ça même. Tu connais. Lise ta Bible. Essaye de lire ta Bible et puis bon. Et c'est un peu ça. Ok? Donc aujourd'hui là, ben, fais ça. De t'excuser. Ok, je sais. Je sais. Bon, on blague. On blague. C'est une blague. Quand tu dis que je ressemble à ta grande mère là, bon, je sais que tu blagues. Ok, donc je te laisse. Bye!